Le HCSF, alors si tu connais pas ces quatre lettres, on va faire un point d'étape ensemble pour décrypter l'actualité et voir si on va durcir ou assouplir les règles. C'est parti. Salut les entrepreneurs d'immobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du HCSF, le haut conseil pour la stabilité financière. On va faire un point d'étape, voir où est-ce qu'on se situe puisque c'est ce haut conseil qui a complètement rebalayé les cartes du crédit immobilier et on va voir ensemble si ça va se durcir encore un petit peu plus ou au contraire si les vannes du crédit vont s'assouplir. On va ensemble regarder tout de suite. Aujourd'hui c'est une journée importante pour tout le secteur de l'immobilier avec la réunion en ce moment même du haut conseil de stabilité financière. Alors la question ça concerne bien sûr les règles, est-ce qu'on va assouplir ou non les recommandations afin que les vannes du crédit soient à nouveau grandes ouvertes. Je vais te faire cette présentation pour t'expliquer, te faire un point d'étape et te dire où est-ce qu'on en est. L'objectif du haut conseil de la stabilité financière c'est protéger les consommateurs et aussi les banques. Ce qu'il faut que tu saches c'est qu'avec les PGE, donc ça a été ce qu'on appelle les prêts garantis par l'état, tu sais les banques ont prêté aux entreprises jusqu'à 25% du chiffre d'affaires ou deux années de masse salariale pour passer la crise du Covid. Elles ont aussi provisionné des pertes, pourquoi ? Parce que l'état il a été caution sur les plus petites entreprises à hauteur de 90% du montant de celles qui vont faire défaut et les banques assument les dix derniers pourcents restants sur les très grosses entreprises c'est 70-30. Donc potentiellement il y a beaucoup de petites sociétés qui vont faire faillite, toutes celles qui ont été les plus impactées et donc la banque va provisionner jusqu'à 10% de perte puisque le reste c'est l'état qui va être caution. Donc le but c'est de protéger les banques puisque globalement le crédit dans ces deux trois dernières années il a tourné à plein régime et je pense que tu le sais puisque tu as peut-être eu la possibilité d'investir dans ta résidence principale sans apport ou d'investir sans apport également dans le locatif. Chez investissementlocatif.com la société que je dirige depuis toujours on a demandé à nos clients d'avoir de l'apport qui soit français c'est encore plus vrai pour les résidents, pour les expatriés, les non résidents et on demandait ça également pour les résidents fiscaux français puisque c'était aussi le moyen d'avoir une sécurité pour pouvoir obtenir son prêt. Donc il faut différencier, il y a une très grande différence entre avoir de l'apport et le mettre dans le projet ou ne pas en avoir. La banque va vraiment regarder différemment effectivement le dossier. Aujourd'hui je pense que de toute manière le sujet il est clos depuis que ce haut conseil de la stabilité financière est intervenu. Il a complètement rebattu les règles puisqu'il a donné des règles de bonne conduite aux différentes banques. Il leur a demandé de les respecter. Alors déjà ce qu'il faut que tu saches c'est que c'était pas répressif et c'était vraiment une recommandation pour les banques mais jusque là dans l'immense majorité elle respecte et elle joue le jeu de suivre ses recommandations. Ces recommandations c'est quoi ? T'as dû en entendre parler c'est la règle des 33% d'endettement. On en entend beaucoup parler donc le HCSF il dit que maintenant il ne veut plus que la banque prête si ton taux d'endettement dépasse 33%. Ce qu'il faut savoir c'est que 33% d'endettement on y arrive assez rapidement. L'analyse alors à mi-parcours ou pas mi-parcours ça dépend si les règles sont changées mais en tout cas depuis que ces recommandations ont été faites donc plusieurs mois. Il y a les premières statistiques qui sont sorties et on a 28% des crédits qui sont octroyés avec un endettement qui est supérieur à 35%. Donc ça le HCSF il demande aux banques de respecter et de fermer encore un petit peu plus le robinet puisqu'il veut pas qu'il y ait ces 28% qui dépasse des ménages qui ont plus de 35% d'endettement et qui ont quand même obtenu un prêt. Alors il faut quand même différencier deux choses c'est est-ce que sur ces ménages qui ont obtenu crédit ces 28% on est sur des ménages modestes ou on est sur des ménages aisés parce qu'on voit bien sûr l'impact c'est que si on est sur des ménages modestes ils vont être exclus du crédit que ce soit pour des primo accédants que ce soit pour des primo investisseurs. Si on est sur des ménages aisés il y a beaucoup moins de cohérence puisque potentiellement ils vont avoir leur taux d'endettement va dépasser 33% 35% mais ils vont avoir un reste à vivre qui est beaucoup plus fort donc ils sont beaucoup moins en risque. Le HCSF il demande également que la durée maximum des crédits soit de 25 ans grand maximum pied au plancher. Il y a 5% des crédits qui dépassent encore 25 ans et ça il a une volonté de faire 0% il veut que 25 ans ce soit la barrière, la limite et que les gens ne puissent pas emprunter sur 26 et plus puisqu'il y avait des crédits sur 30 ans et voire même certains organismes qui allaient jusqu'à 35 ans. On voit qu'il y a quand même une tolérance puisqu'ils tolèrent jusqu'à 15% d'écart donc là on voyait qu'on était à 28 sur l'octroi des crédits. Pourquoi ? Pour laisser un petit peu de latitude aux banques que ce soit par fidélisation de leurs clients ou que ce soit parce qu'il y a des ménages très aisés où le risque n'est pas le même qu'un ménage potentiellement modeste. Ce qu'il faut quand même savoir c'est qu'à la tête du HCSF c'est notre ministre de l'économie Bruno Le Maire. Je vous avais mis sur la slide ici j'ai pris une photo en plus où il est beau gosse Bruno comme ça ça le met vraiment en avant. L'idée c'est quoi ? C'est dire quand même derrière ça à mes yeux il y a quand même une volonté de toute manière politique puisque ce HCSF il est présidé par monsieur Bruno Le Maire qui est notre ministre de l'économie. Donc derrière il y a un moment les politiciens ils ont cette volonté de restreindre un petit peu l'accès au crédit en tout cas en ce moment et ils auront peut-être demain la volonté d'amener de la flexibilité. Pourquoi ? Parce que ça touche tout un écosystème. Ça touche bien évidemment vous qui êtes investisseur qui regardez cette vidéo sûrement puisque peut-être que vous vous êtes posé la question, vous êtes retourné voir votre courtier, peut-être que vous avez eu un refus de prêt ou non mais derrière acheter de l'immobilier c'est des frais de notaire donc ça va toucher bien sûr les études notariales. C'est des taxes liées à l'achat, liées à la transition d'un bien d'une personne à une autre donc l'état et le ministre de l'économie va également être perdant là dessus parce que quand il y a un million environ de transactions par an, un million de biens qui changent demain, il y a des frais de notaire qui sont liés à ça donc si demain il n'y a que 600 700 000 biens qui changent demain, bien évidemment l'état il est énormément impacté. Quand on achète un bien on sait que derrière souvent, même si le concept bien évidemment chez investissement locatif c'est de remettre, reconfigurer l'appartement, pareil quand on vient en résidence principale on va derrière souvent vouloir refaire des travaux donc c'est toute la chaîne du bâtiment qui va être impactée et donc c'est toute l'économie de manière générale donc il y a un enjeu derrière le HCSF qui est très fort et qui va beaucoup plus loin que est ce que j'ai mon crédit ou est ce que je n'ai pas mon crédit. C'est toute la chaîne de valeur de l'immobilier qui potentiellement peut être impacté donc bien entendu que ça peut être très très lourd derrière et lourd de conséquences. Les conséquences de ça c'est ce que je vous mets ici c'est bien évidemment l'exclusion des ménages puisque si tu es primo-accédant et qu'on te refuse ton crédit finalement tu es bloqué en location donc là bien évidemment il y a une conséquence qui est très néfaste puisque ça va perdre ça ne permet pas aux gens de pouvoir accéder à la propriété il y a certains investisseurs qui sont sûrement bloqués qui doivent peut-être attendre qui doivent peut-être attendre pour rembourser du capital reconstituer plus d'apport personnel pour pouvoir accéder au crédit. Attention parce que on est en train de pénaliser les primo-accédants et les investisseurs et ça c'est une réalité mais pour le haut conseil de stabilité financière qui s'est donc réuni hier non pour l'instant il n'y a pas d'indication comme quoi il y a un problème sur le marché. Pourquoi ? Qu'est-ce qui me gêne moi pour vous donner ma vision dans ce raisonnement du HTSF c'est cette règle ici des 33% c'est pas du tout pareil t'as quelqu'un qui gagne 2000 euros par mois ce qui est un beau salaire il gagne 2000 euros par mois il va être endetté à 33% c'est pas le même risque que quelqu'un ici si tu as un ménage aisé qui va gagner 10 000 euros par mois parce que le reste à vivre lié à ça est complètement différent on s'en rend compte quelqu'un en était un 33% sur 2000 euros ça veut dire qu'il a 600 euros 700 euros de mensualité sur 10 000 euros le reste à vivre il va avoir 33 333 euros dans des deux coûts liés à ça il va lui rester 6 7000 euros de reste à vivre donc c'est énorme donc le vrai sujet selon moi pour le HTSF si son objectif et ça l'est un c'est protéger le consommateur et les banques ça va être de se baser principalement sur le reste à vivre parce que c'est ça la vraie notion qui va permettre de diminuer le risque quelqu'un qui va gagner 10 000 euros par mois son profil même à 33 35% sera bien évidemment beaucoup moins risqué qu'un profil qui va être au smic qui va être à 2000 euros à 3000 euros donc bien évidemment il y aura moins de marge de manoeuvre en cas de coup dur on va suivre avec grand intérêt les suites du haut conseil de la stabilité financière on va voir aussi l'impact puisque bien évidemment il y a aujourd'hui plus de refus de crédit qu'avant ce marché du crédit il s'est professionnalisé il y a encore des dérogations plus que jamais je vous disais sur cette chaîne youtube d'entretenir d'excellentes relations avec vos partenaires pourquoi bah parce que le but du jeu si vous voulez c'est 15% de dérogation plus que jamais ils vont être très très important si vous avez un super relationnel si vous avez des comptes qui sont propres si vous n'êtes jamais à découvert si vous avez une trésorerie un petit matelas de sécurité qui vous permet d'avoir des finances saines et bien le but aujourd'hui c'est de rentrer dans ces 15% donc bien évidemment je vous conseille d'avoir ce matelas de sécurité de prévoir un apport personnel pour effectuer vos opérations et potentiellement de rencontrer votre banque ou un courtier pour pas vous jeter directement dans une opération d'investissement locatif juste pour pouvoir tout simplement structurer au mieux en amont votre opération parce qu'on rentre sur un marché du crédit qui va énormément se professionnaliser si cette vidéo t'a plu je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner la petite cloche notification pour recevoir les prochaines vidéos sur l'actualité immobilière et mets moi en commentaire ton avis et les conseils qui peuvent aider la communauté à professionnaliser leur dossier pour arriver à décrocher le précieux oui de la banque et poursuivre ses investissements je te dis à très bientôt dans d'autres vidéos pour d'autres conseils ciao bon